Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro-Cine Critique, je vais vous parler d'un film italien, ou plutôt franco-italien, soyons précis, sorti en 1962, L'Eclipse, réalisé par Michelangelo Antonioni, dont je découvre ici l'oeuvre. Voilà, et si j'ai choisi ce film, parce que j'ai hésité avec L'Aventura par exemple, il fallait qu'il y ait Monica Vitti dedans, de toute façon, puisque cette actrice vient de nous quitter, je voulais lui rendre un petit hommage. Et tout ceci avant peut-être de découvrir Blow Up plus tard, puisque ce métrage a inspiré beaucoup mon De Palma préféré, plein d'oeil. Donc, L'Eclipse, parce qu'il fête ses 60 ans cette année aussi, j'aime bien les contes ronds, et au casting, aux côtés de Monica Vitti, nous avons Alain Delon, eh oui, alors qui est doublé par un italien, c'est amusant, voilà. Et il y a également un acteur espagnol du nom de Francisco Rabal, qui également a vu sa voix, donc, refaite par un acteur local. Alors, l'histoire se déroule à Rome, dans les années 60, enfin début des années 60, l'époque du film, dans un très beau noir et blanc, et on va suivre une histoire d'amour complexe et plus ou moins impossible, entre Vittoria, qui vient de quitter, ou qui veut quitter son mari, voilà, n'est pas heureuse, etc., scène d'introduction, je vais y revenir, assez remarquable là-dessus, et un certain Piero, qui est boursicoteur, enfin trader, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais il travaille à la bourse, et les deux sont pas vraiment dans le même monde, l'une est plus bobo-bohème, rêveuse, poétique, etc., alors que lui, c'est le néo-capitaliste qui veut à tout prix engranger de l'argent, et qui travaille plus ou moins avec sa mère, d'ailleurs, à Vittoria, qui, donc, gravite dans le milieu de la bourse. Et donc, les deux jeunes vont s'éprendre l'un de l'autre, plus ou moins, mais forcément, c'est fuyant comme relation. Et puis, tout ceci se déroulant dans une ville en pleine mutation. Et c'est un métrage passionnant, esthétiquement propre, mais aussi brillamment constitué, qui raconte tout simplement l'histoire du vide, de cette vacuité d'une vie qui est en train d'évoluer, de l'ennui, de cet espoir impossible à atteindre. Et alors, c'est amusant parce que je me suis, entre guillemets, parfois ennuyé, notamment au milieu du film, mais cet ennui est totalement en accord avec ce qu'Antonioni a voulu raconter, et renforce la thématique globale. Donc je trouve ça brillant, parce qu'ici, on a un métrage qui, par moments, m'a un petit peu laissé de côté, mais malgré tout, je suis resté happé par une ambiance totalement, on va dire, impalpable, un petit peu à l'image de leur existence, à ces gens-là. Et c'est un tour de force, moi qui connais assez mal le cinéma italien, c'est l'une de mes nombreuses lacunes. Je suis bien content d'avoir franchi le pas, entre guillemets, parce que j'en ai vu quand même, des films italiens, attention, mais du moins de cet univers années 60 local, j'ai vu la Strada, voilà, de Fellini par exemple, je ne sais plus si c'est sorti à peu près à la même époque, mais bon, c'est pas loin en tout cas. Mais oui, enfin ici, je plonge dans un, on va dire, un univers assez remarquable, d'un cinéma italien totalement fast à l'époque, c'était peut-être le meilleur cinéma européen, enfin voilà, alors qu'aujourd'hui, très compliqué pour le cinéma italien de continuer à exister, et alors, tout est minutieux dans la mise en scène d'Antonioni, et je vais retenir deux choses en priorité, au-delà de l'alchimie entre les acteurs principaux et tout, et le magnétisme de Monica Vitti, ce sont des scènes d'introduction et de conclusion. Je peux en parler de l'introduction quand même, on est dans cet enfermement, l'épouse face à son mari, elle n'est plus heureuse, et on est dans un huis clos assez étouffant d'ailleurs, il fait chaud, c'est le matin, il y a le ventilo qui tourne, le silence est assourdissant à cause donc de cette mécanique qui n'arrête pas, et le dialogue est impossible, ou pas, on ne sait pas, elle hésite, elle peut partir, elle veut, elle ne sait pas parce qu'elle a été heureuse mais elle ne l'est plus, et voilà, elle-même, dans cet ennui, dans ce malaise, elle joue avec un cadre, et tout le film jouera là-dessus, parce que sur cette scène, elle est enfermée sur le cadre de la porte, enfermement total, et on voit ici cette vie qui l'étouffe, qui l'oppresse, et hop, elle ouvre les rideaux, etc., et puis à un moment, voilà, après elle va partir se balader dans la ville de Rome, et puis s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'où la rencontre avec Piero, mais même cette nouvelle perspective-là, elle va se faire enfermer dedans, parce que le monde évolue, elle ne se reconnaît pas dans cette existence-là, et c'est, voilà, donc cette scène d'introduction est remarquable, super bien filmée, tout est précis, les deux acteurs qui jouent sur les silences, moi j'adore, quand vous avez des dialogues sans mots, pratiquement, et ça veut tout dire, parfois, quand on parle le moins, on exprime le plus, et puis après, voilà, avant de parler de la fin, je ne vais justement pas en parler, mais je vais évoquer vite fait pour ne pas spoiler, il y a aussi cette ville de Rome, qui est un personnage à part entière, et ce n'est pas anodin qu'Antonioni situe son action là-bas, parce que Rome, c'est la Rome antique, pour le fantasme absolu des historiens, et tout, on se représente, c'est plus romantique, c'est drôle, romantique, romantique, voilà, il n'y a rien de romantique dans le film, au final, ou presque, parce que la relation entre Alain Delon et Monica Vitti, quand même, il y a quelque chose, mais oui, cette ville en pleine mutation, où on voit à un moment le Colisée, donc l'ancien Rome, le romantique, qui est remplacé, enfin, qui autour, va avoir des structures très carrées, c'est de l'architecture millimétrée, comme le cinéma d'Antonioni, qui veut mettre en exergue, donc, cette époque-là, en soignant ses cadres, ses angles et tout, et l'architecture, pareil, et on se demande si c'est une déclaration d'amour à ce nouveau Rome, ou si c'est un regret qu'il a, et c'est marrant, c'est peut-être un peu entre les deux, parce qu'il filme ça de façon remarquable, mais on se dit qu'on a perdu quelque chose dans cette ville ancestrale, donc c'est génial, j'adore ça, et puis, donc, il y a la conclusion, je ne vais pas extrapoler dessus, mais les 7-8 dernières minutes, c'est peut-être l'une des plus belles, ou l'une des fins les plus fascinantes que j'ai pu voir au cinéma, enfin, dans le cinéma, je ne peux rien dire, mais c'est génial, voilà, ce qui est filmé, ce qu'on voit, etc., les questionnements que ça pose, ça renforce l'idée du film, de toute façon, c'est brillant, c'est, voilà, c'est... ça se passe de commentaires, ça se passe de mots, d'ailleurs, quand on est devant ces 7-8 dernières minutes, on se tait, on est là, comme ça, et... ah ouais, il fallait oser finir ça comme ça, mais c'est génial ! Donc, rien que pour le début, pour l'esthétique, pour le final, malgré le fait que cette histoire d'amour un peu bobo, tout ça, bon, c'est suranné, et puis ça ne m'a pas forcément hyper emballé sur le papier, mais par rapport à l'ambiance totale, et voir la vacuité de ces personnages, qui sont perdus, en fait, dans ce vide, il y a le vide silencieux, il y a le vide bruyant de la bourse, beaucoup de scènes de bourse, blablabla, où le temps est un ennemi, une minute de perdu, à un moment, il y a une minute de silence, c'est des milliards de perdus, enfin, on voit le monde dans lequel, la vie dans laquelle le monde s'enferme, à cette nouvelle période moderne, il y a beaucoup de choses dans ce film, et donc, pour toutes ces raisons, je lui mets un très beau 8 sur 10, et ouais, je le reverrai un jour, et je sais très certainement que je me ferai d'autres Antonioni bientôt, pas que blow-up, voilà, probablement. N'hésitez pas à dire en commentaire, d'ailleurs, si vous aimez ce film, si vous appréciez Monica Vitti, bon, pour Alain Delon aussi, vous pouvez y aller de votre petit commentaire d'amour, et, si, bah, qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma d'Antonioni, moi ça m'intéresse, voilà, ou si vous avez d'autres films du genre, d'autres cinéastes italiens, peut-être à me recommander. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, tchao.